Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur les budgets d'approvisionnement et nous allons parler de la méthode du point de commande. Alors avant de commencer, on va faire quand même un petit point sur les différents programmes d'approvisionnement existants. Donc le premier c'est quand on a une demande certaine et régulière, donc on aura des réapprovisionnements à date fixe et quantité fixe. Généralement on utilise du coup pour faire cela la méthode de Wilson et on peut avoir une demande aléatoire et irrégulière. Donc on aura un réapprovisionnement à date variable et quantité fixe, donc ça c'est ce qu'on appelle la méthode du point de commande. On la verra juste en détail juste après. Et la dernière méthode c'est un réapprovisionnement à date fixe mais à quantité variable. C'est ce qu'on appelle aussi la méthode de la gestion calendaire que l'on verra dans un prochain tutoriel. Alors on va aller sur notre méthode du point de commande dès à présent. Alors on va y aller avec un petit exemple. Donc on y va tout de suite. On a une consommation d'un article de 1500 unités. On sait qu'on est approvisionné par 6 livraisons de 250 unités. Ça a été calculé à la rigueur par la méthode de Wilson. Le stock de sécurité de 30 unités et on a un délai de livraison d'un mois. Alors on a ce petit cadencier qui nous est donné. Donc on a notre stock de début de mois qui a 280 articles. Et on a nos consommations qui ont été évaluées, qui sont inscrites au sein de notre cadencier. Alors maintenant il va falloir remplir ce cadencier pour déterminer quand nous allons avoir nos livraisons. Donc là ici, si je prends, je dirais, mon premier mois, mon mois de janvier, mon stock de début est de 280. Ma consommation est de 80. Donc mon stock théorique de fin de mois serait de 200. Donc est-ce que j'ai besoin d'être livré ce mois-là ? Non. Donc mon stock réel fin de mois est de 200. Ce stock, je le reporte en février. Donc stock début de mois, 200 articles. J'en consomme 95. Du coup, en stock théorique fin de mois, il me reste 105 articles. Est-ce que je suis en dessous de mon stock de sécurité ? Non. Donc ce mois-là, je n'aurai pas besoin de livraison. Donc mon stock fin de réel fin de mois est de 105 unités. Au mois de mars, je reporte ce stock. Et là, ça se voit tout de suite, mon stock théorique fin de mois serait de moins 15. Donc je n'aurai pas assez. Donc ça veut bien dire que j'ai besoin d'être livré. Donc ma livraison se fera au mois de mars. Donc en réalité, si j'ai un délai de livraison de un mois, ça veut dire que ma commande, par contre, serait passée au mois de février. Nous sommes bien d'accord. Donc là, du coup, on aura ma livraison au mois de mars. Et là, mon stock réel fin de mois est à 235. Je reporte pour le mois d'avril. Avril, j'ai un stock de début de 235 articles. J'en consomme 145. Il m'en reste 90. Je suis au-dessus de mon stock de sécurité. Je n'ai pas besoin d'être livré. Donc mon stock réel fin de mois est égal à mon stock théorique. Au mois de mai, ça se voit à l'œil nu. Je n'ai pas assez de stock. Je serai à moins 80. Ça voudrait dire qu'en avril, j'ai passé ma commande et que je suis livré au mois de mai de 250 articles. Et j'ai donc un stock réel fin de mois de 170. Donc mon stock théorique plus ma livraison. Donc 170 en fin de mois. Et enfin, au mois de juin, j'ai un stock de début de mois de 170, une consommation de 140. Ce qui se passe, donc mon stock théorique fin de mois est à 30. Je suis juste au stock de sécurité. Dans ces cas-là, ce n'est pas utile que je sois livré sur le mois de juin. J'attendrai pour me faire livrer au mois de juillet. Il n'est pas utile non plus de surstocker au sein d'une entreprise. Et enfin, du coup, au mois de juin, je reste sur mon stock de sécurité. Donc voilà pour la méthode du point de commande. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est juste appliquer une certaine logique. Alors, le point assez particulier de cette méthode, c'est que si je dois, par exemple, faire face à une commande supplémentaire, je vais devoir, du coup, dépenser davantage en coût de passation au sein de mes commandes. Et du coup, ça me coûtera un tout petit peu plus cher. D'où le fait d'avoir une prévision relativement bien affinée, afin que cette méthode soit la moins coûteuse possible. Donc voilà pour la méthode du point de commande, ou le réapprovisionnement à date variable et quantité fixe. Plusieurs dénominations pour cette méthode, ça dépend comment on vous l'apprend. J'espère que ce petit tutoriel aura été simple. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.